Je m'appelle Olivier Grostet, je suis artiste plasticien, je suis à l'origine de cette construction qu'il y a derrière. Depuis maintenant une vingtaine d'années, ce qui me fait connaître un peu dans le monde entier, c'est que j'organise des constructions monumentales participatives en carton. Donc c'est des constructions qui feront toujours appel à l'architecture, qui sont montées avec des boîtes de carton, du scotch, et qui sont faits avec toute la population. On fait des ateliers pendant 4-5 jours pour préparer toutes les pièces un peu complexes, et après c'est monté avec le public en une journée. Là pour Amboise, c'était pour les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Il a fait un petit truc un peu spécial, c'est des constructions qui volent. C'est un pont qui vole à l'aide de trois gros ballons d'hélium. Donc c'est un peu le même principe, c'est une construction participative, mais en plus celle-là, elle s'élève dans les airs froids. C'est une première pour vous, avec une structure qui s'envole ? Non, c'est la deuxième. On en a fait une il y a cinq ans à Villeneuve-les-Avignons. C'était aussi un pont, pas tout à fait le même, mais c'était aussi un pont. J'aime bien cette image du pont pas fixe. Le pont, c'est un peu le symbole de la relation, donc la relation n'est jamais vraiment fixe. J'aime bien ce truc-là, puis c'est assez poétique. La structure fait quelle taille ? Alors ça fait 18 mètres de long, ça fait 2 mètres d'épaisseur et 3 mètres, je crois, 3 mètres un peu plus en hauteur. D'accord. Et combien de cartons il a fallu à peu près de rouleaux de scotch ? Alors là, c'est une petite structure pour nous, mais il y a à peu près 300 cartons. D'accord. Et on met d'autres termes de mètres de scotch ? Je calcule. On doit avoir six kilomètres de scotch. Six kilomètres, ok. Merci. 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 Merci.